Salut les maïs, c'est Régis O'Cool, pour vous servir bien sûr ! Et oui les maïs, dans cette vidéo on voit 7 conseils pour réussir votre entretien pour une alternance. Allez, top, jingle ! Et oui les maïs, l'alternance c'est quelque chose d'important, c'est vraiment le premier pied dans la vie active, donc il ne faut pas se rater. Et pour être sûr de mettre toutes les chances de votre côté, on va voir les 7 conseils tout de suite. Et pour être sûr de ne pas se rater, on va voir ces 7 conseils. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas que l'alternance c'est encore au-delà du stage, dans le sens où les personnes que vous allez rencontrer, là où les personnes vont avoir plus d'attente, les personnes que vous allez rencontrer vont être plus exigeantes que pour un stage classique. L'alternance en général, on part pour un an. Un an, on peut vous confier des tâches plus importantes, plus délicates, plus stratégiques qu'à un stagiaire et forcément la personne n'aura pas envie de se rater. Donc le premier conseil pour votre entretien pour une alternance, c'est d'être professionnel. Soyez professionnel. Mais soyez professionnel dans la communication, soyez professionnel dans la communication non-verbale, et soyez professionnel dans votre tenue vestimentaire, d'accord ? Vous ne pouvez pas pour un entretien, pour une alternance, venir en costume sombre avec des chaussettes blanches, par exemple. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir avec le chewing-gum dans la bouche. Vous ne pouvez pas venir et attendre dans la salle d'accueil avec l'écouteur qui pendouille au-dessus de l'oreille. Ce n'est pas possible. Et pareil pour la communication non-verbale, pensez à sourire, à parler avec les mains, à regarder les interlocuteurs dans les yeux, à faire des silences, à éviter les « euh ». Si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, allez voir d'autres vidéos sur la communication non-verbale sur cette chaîne ou sur la tenue vestimentaire. Donc mettez pause sur cette vidéo, allez voir les autres. Vous verrez, vous aurez beaucoup d'informations. Et ensuite, vous revenez sur celle-ci. Le deuxième conseil, c'est de savoir répondre à pourquoi notre entreprise ? Pourquoi nous et pas une autre entreprise ? Parce que pour une alternance, l'entreprise va miser sur vous. On part sur une durée plus longue, en général sur un an. Il faut que vous soyez capable d'expliquer pourquoi vous avez ciblé en particulier cette entreprise du secteur et pas une autre. Donc essayez de faire ressortir des points positifs de cette entreprise. Ça peut être parce qu'il y a telle ou telle spécialité, je ne sais pas. Ça dépend vraiment du secteur d'activité. Mais essayez de vous renseigner en amont. Le troisième conseil, c'est se renseigner. Donc ça englobe le conseil précédent, se renseigner sur l'entreprise, pour voir comment, pour expliquer ce qu'on a compris de cette entreprise. Mais également et surtout, j'ai envie de dire, sur le recruteur, sur potentiellement votre futur manager. Sur LinkedIn, vous pouvez récupérer beaucoup d'informations. Donc n'hésitez pas, vous allez sur la page de l'entreprise, où vous allez sur le profil du recruteur et vous notez toutes les informations que vous pouvez récupérer. Le quatrième conseil, c'est de savoir se vendre. Quand vous allez en entretien, vous devez savoir quels sont vos points forts, en quoi vous allez pouvoir aider l'entreprise sur le poste en question. Et oui, parce que là, vous êtes en alternance, donc vous avez déjà eu des cours. Il y a forcément des compétences que vous avez déjà développées. Ça peut être de la théorie, ça peut être déjà des compétences pratiques. Mais tout ça, il faut pouvoir les... Enfin, il faut les avoir listés et il faut pouvoir en parler, savoir expliquer ce que vous avez fait. Le cinquième conseil, ça va être de savoir exprimer sa motivation. Là, le point commun qu'on va retrouver entre l'alternance et le stage, c'est que la motivation, ça fait une grosse partie du travail en entretien. On pourra facilement pardonner à quelqu'un son manque de connaissances sur tel ou tel point si c'est compensé par une grosse envie d'apprendre, une grosse motivation. Et heureusement, et c'est normal parce que vous allez être là pour apprendre, donc forcément, le rôle de l'entreprise, c'est de trouver la bonne adéquation entre le candidat qui sait déjà faire un minimum de choses et le candidat qui a envie d'apprendre beaucoup de choses. Le sixième conseil, ça va être pour vous d'avoir identifié avant l'entretien quelles sont vos 3-4 grandes compétences. Peu importe le profit que vous ayez, il y a forcément ces 3-4 grandes compétences que vous pouvez extraire de votre candidature. Et c'est très important parce que ça va faciliter la vie de la personne qui est en face de vous. Vous lui amenez comme ça sur un plateau. Moi, j'ai ces 3-4 grandes compétences. C'est ça que je peux vous amener. Et forcément, pour vous, le but, c'est d'essayer de faire matcher ces 3-4 grandes compétences avec les 3-4 grandes tâches et les compétences associées qu'il va falloir faire sur ce poste en tant qu'alternant. Et donc, ça, c'était le septième conseil. Je l'ai un peu pris les devants. Donc, c'est de venir faire matcher les 3-4 grandes compétences, vos 3-4 grandes compétences et celles de l'alternance. Et pour ça, il est très important qu'en début d'entretien, ce soit la personne qui vous reçoit, qui vous représente l'alternance. Que vous sachiez exactement de quoi il va s'agir. D'une part, pour savoir si ça va vous intéresser. Et d'autre part, pour après, quelque part, pouvoir ajuster votre discours entre ce que vous aviez préparé comme 3-4 grandes compétences et ce que vous apprenez là à l'instant T. Peut-être que vous allez changer une compétence pour l'ajuster pour une autre compétence qui sera plus proche de ce qui est attendu sur cette alternance. Donc, vous partez avec une base de départ, avec vos compétences. Si vous en avez 5-6, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez piocher davantage. Et en fonction de ce qu'on vous dit en début d'entretien, mais ça, c'est valable pour l'alternance, c'est valable pour n'importe quel entretien. Et après, vous vous adaptez en fonction de ce qu'on vous dit. Bon, les mates, j'espère que c'était clair. Si vous avez la moindre question, laissez-les dans les commentaires. N'oubliez pas les mates, les lives tous les mercredis à 16h. C'est très important. Je représente les formations entretien d'embauche et surtout, je réponds à toutes vos questions via le chat. Et moi, les mates, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !